Bonsoir, bienvenue dans l'épisode 101 du vlog du dimanche soir. Je suis allé voir un ingénieur du son chez lui, dans son studio. Ben oui, chez lui dans son studio, parce qu'il a installé un studio d'enregistrement directement chez lui. Et l'expérience que je te propose de partager avec moi, c'est que nous avons enregistré un blues. Donc on te montre comment on fait pour enregistrer un blues avec plusieurs instruments, dont l'Armine Cabine évidemment. Et comment ça se passe ensuite pour le mixage, enfin à la fois la phase de production, c'est-à-dire l'enregistrement du morceau, et la phase de post-production. Voilà, donc tu vas découvrir comment il travaille. Et tu vois, c'est vraiment intéressant, même si tu n'as pas vocation à devenir ingénieur du son, c'est toujours intéressant de voir comment ça se fait pour enregistrer des instruments, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Quand on sort un disque, comment ça se passe, comment on fait le mixage, tout ça. En fait, tu vois, c'est vraiment intéressant à découvrir. Et tu vas me voir jouer de l'harmonica et du clavier. En fait, on n'a pas vraiment composé de morceaux, on a improvisé, si tu veux, un blues. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de rajouter de l'orgue. Alors, il avait joué, en fait, il avait plaqué des accords sur le son de clavier, avec un son d'orgue. Je lui ai dit, ouais, c'est pas mal les accords que tu joues, mais on pourrait faire des accords un peu plus jazzy, moi. J'ai une bonne formation de jazz et on va jouer des accords un peu différents, tu vois, ça va être sympa. Donc, tu vois, on est allé vraiment de manière spontanée, de manière conviviale. Et du coup, ce qu'on a fait est assez sympa. Donc, je te propose de découvrir ça ensemble. Attention, c'est parti ! Bonsoir, ben voilà, c'est le nouvel épisode de vlog, épisode de vlog du dimanche soir. Donc, c'est l'épisode numéro 101. Et je suis ce soir avec Boyan, dans son studio d'enregistrement. Bonsoir ! Excusez du peu. Voilà, donc nous sommes à Paris, à deux pas de la maison de la radio et de la musique. Exactement. Et voilà, et donc tu as installé ton studio chez toi apparemment. Voilà, du coup, ben bienvenue dans mon petit home studio qui n'est pas si petit que ça. Enfin, avec le temps, il a commencé à prendre de plus en plus de largeur, on va dire. Du coup, voilà, bienvenue chez moi. Je me suis retrouvé ici, dans cet appartement où j'ai installé mon studio. Pour une raison très simple, je voulais avoir le plus de matériel à ma disposition, de la manière la plus facile et la plus intuitive. On sait que dès que j'avais envie ou besoin de faire de la musique, en fait, j'avais juste un seul bouton à allumer, une seule guitare à prendre. Et on était bon. Parce que ton objectif, clairement, c'est quoi ? Parce que tu joues de plusieurs instruments. Oui, je joue de plusieurs instruments et je suis ingénieur de son concert, la plupart du temps. D'accord. Dans mon propre projet, qui a commencé à prendre forme lentement mais sûrement. Et du coup, j'ai réappris des instruments, j'ai réappris à arranger et je me suis amusé à essayer de trouver justement des petits covers qui peuvent être intéressants et rigolos. Alors, quelques petites précisions, parce que j'ai une audience qui n'est pas trop, enfin, un nouveau terme technique qui ne se connaisse pas trop. Ce que tu appelles covers sont des reprises. Oui, ce sont des reprises. D'accord. Et ce que tu appelles arrangement, c'est le fait de prendre des morceaux qui existent et mettre d'autres instruments à la place ou de changer le style, par exemple. Voilà, de changer le style, de changer les sonorités. Là, par exemple, l'un des trucs que je fais assez souvent, c'est que j'utilise des batteries électroniques, même sur des reprises rock ou même blues. Je me retrouve à utiliser des guitares qui sont plus rock indé sur les mêmes trucs, histoire de donner une vie un petit peu différente à ce morceau-là et que ça puisse me permettre de les voir avec des yeux un peu nôtres. Oui, et donc tu mets ta touche personnelle dans des reprises, ce qui fait que ça donne un son différent et du coup, on entend les mêmes morceaux avec un son complètement différent. Voilà. On se dit, waouh, mais c'est une version à la boyane, parce que ça ressemble à autre chose. Ok, super. Et alors du coup, tu t'es équipé au fur et à mesure ou tu as depuis... Oui, en fait, je me suis occupé au fur et à mesure. Ça a commencé il y a une dizaine d'années, au moment où j'étais encore en école de son à l'ISTS à Ballard à Paris. L'ISTS, c'est quoi ? C'est l'Institut Supérieur des Techniques du Son. C'est une école d'ingestion que j'ai faite en sortant du bac. Et du coup, mon péril, il a commencé comme ça, avec deux petits enceintes de monitoring au début. Moi, je te coupe juste par les armes techniques. Moi, je connais un peu, mais tout le monde ne connaît pas. Donc, enceintes de monitoring, c'est ces choses-là, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est les enceintes qui me permettent d'avoir le son le plus clair et le plus neutre possible. Pour qu'après, une fois que je me retrouve à mixer la chanson, je puisse avoir le son le plus neutre. Et ça, après, j'ajoute ce dont j'ai besoin. Le son neutre, ça te permet d'être sûr que ça va passer sur toutes les chaînes IFI, dans tous les portables, sur tous les sites en fait. C'est ça. D'accord. Et ça me permet aussi d'entendre les différents types de détails qu'avec une enceinte IFI, on n'a pas forcément. D'accord. Parce qu'elle va embellir le son d'une manière ou d'une autre, qui pour nos oreilles est mieux et c'est plus chouette. Après, pour travailler quand tu as besoin de mixer tout ça, c'est moins bien. D'accord, d'accord. Du coup, voilà. Donc, tu as commencé, tu disais, par acheter les enceintes de monitoring. Oui. Et à part les enceintes, j'imagine que tu les as reliées quelque part. C'est ça. À la base, mes enceintes, elles étaient connectées à une carte au son qui est simple. D'accord. En fait, qui est une machine qui me permet de connecter mon ordinateur à des différents types de périphériques audio. D'accord. Là, par exemple, dans notre cas, nous avons le micro qui est lié dedans. Vous pouvez même voir sur le moniteur comment c'est en train d'enregistrer. Et j'ai aussi les enceintes qui sont connectées dessus. Ce qui me permet du coup de récupérer le son de l'ordinateur et de l'entendre avec le périphérique que je veux. Du coup, les enceintes de monitoring. Voilà, j'ai mon petit piano qui, lui, il est branché à tout ça. J'ai un petit jack qui est toujours branché ici, qui me permet de brancher une guitare, de brancher une basse ou un petit peu n'importe quel type d'autres instruments dont j'ai besoin. Et comme ça, en fait, j'ai tout ça dont j'ai besoin devant moi. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que la plupart du temps, quand on va dans un studio d'enregistrement, il y a l'ingénieur du son qui est ici. Et puis, il y a les instrumentistes qui viennent. Et puis, l'ingénieur du son, il enregistre et mixe l'ensemble. Mais toi, tu joues aussi de tous les instruments apparemment ? Loin de jouer à tous les instruments, je joue à quelques-uns. Oui. Et même si c'est juste pour le plaisir, parce que je ne suis pas un bon musicien. Mais je le vis bien. Les artistes sont modestes. C'est surtout que j'ai aussi fait le choix de faire ça pour m'amuser. Oui. Parce que c'est quand même vachement chouette de faire de la musique. Mais c'est bien que tu parles de t'amuser, parce que c'est une notion que j'essaye de développer. J'en parle beaucoup dans les formations, c'est le plaisir. C'est-à-dire que ceux ont dit, oui, mais ça va être du travail, ça va être... On va y passer du temps, tout ça. Oui, mais c'est que du bonheur, en fait. C'est un vrai plaisir de même... Là, bon, apprendre à jouer d'un instrument de musique, il y a des techniques à apprendre, il y a des choses à savoir. Donc, OK, il y a du travail, mais on le fait ça en plaisir. Et là, on pourrait se dire, la prise de tête, ça va être une horreur. C'est hyper technique, rien que pour faire les branchements. Voilà, s'il y a un problème de branchement, vous pouvez trouver la panne. Enfin, ça doit être une horreur. Mais en fait, tu arrives quand même à dépasser ces problèmes techniques parce que c'est un plaisir fou de faire ce que tu fais, j'imagine, quoi. Exactement. Et c'est un plaisir fou, même si ça peut être très, très, très frustrant de te retrouver à apprendre un morceau et encore, et encore, et encore, et encore. Mais au moment où tu l'as déjà appris, le moment où tu arrives à le jouer, le moment où tu arrives à l'enregistrer, tu dis, pas trop mal quand même. Et puis, il y a aussi le fait de mettre tous ces instruments ensemble, de faire un vrai morceau qui soit vraiment à toi, quoi. Ça doit être un kiff monstrueux, quoi. Ça reste un plaisir qui me fait aussi sortir de ma zone de confort. Et c'est chouette. Et donc, tu composes également ? Un petit peu. Quand tu fais des arrangements, il y a aussi une part de composition, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, pour l'instant, le seul truc que je me permets niveau créativité, c'est ça. C'est les petits arrangements, les petits thèmes, les petites improvisations. Après, peut-être bientôt, oui, peut-être bientôt, j'ai aussi commencé à ressortir mes compos qui n'attendent que ça. Ah bah, c'est cool. Ce qui serait sympa, là, je trouve, ce serait qu'on fasse un petit peu de musique ensemble. Oui, annoncez. Annoncez, là, c'est parti. Donc, voilà. Alors, moi, je ne suis pas venu avec mon orchestre, mais l'orchestre, c'est ici déjà. C'est moi. Donc, tu joues de la guitare, tu joues de la basse, tu joues du caroun ? Du caroun, oui. Caroun ? L'utilise maintenant parce qu'on a mis le téléphone dessus. La caméra est aussi, mais on va le montrer tout à l'heure, peut-être. Et tu joues quoi d'autre ? Du piano. Piano, oui, bien sûr. Un petit peu de piano et un tout petit peu de violon. Ah, du violon également. Un tout petit peu d'harmonica et de kazoo. Ah, le kazoo. Voilà, histoire de rigoler. C'est encore plus petit que le colarmonica et plus facile. Enfin, il faut savoir chanter, quand même. Il faut savoir chanter. Je me suis rendu compte que je ne sais pas assez bien chanter le kazoo, mais je m'amuse quand même bien avec. Tu le sors au kazoo. Voilà. Il fallait que je le pince, ce n'est pas possible. Elle est un peu connue, mais ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un... Bon, je te laisse composer un morse. Non, je te présente, mais on va faire un... Ceci ? Non, mais un truc. Un petit blues sympa, quoi. Ok. Donc, un petit douze mesure et puis, je ne sais pas, deux, trois grilles de... Alors, moi, j'ai apporté mon harmonica fétiche, mon harmonica bête de course en 6 bémol. Ouh, ok. Eh oui, c'est le meilleur harmonica du monde. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je vais te le montrer. Oui. Et je suis le seul au monde à faire cet harmonica. Ok. Et donc, tous les élèves raffolent cet instrument, n'est-ce pas ? Et donc, on peut se faire un petit blues, quoi, avec deux, trois instruments. Et alors, ce qui sera intéressant, c'est pas seulement de faire la musique ensemble, mais c'est déjà un plaisir de jouer avec d'autres musiciens. En plus, comme on ne se connaît pas et qu'on n'a jamais joué ensemble, ça va être sympa, quoi. Et toujours sympa de jouer avec d'autres musiciens. Et ensuite, de mixer l'ensemble. Enfin, tu nous montres comment tu fais pour récupérer les pistes, comment on va enregistrer, comment tu vas mixer tout ça, voilà. Et puis ensuite, le pressage du CD, puis l'on voit la Fnac. On voit la Fnac effect. Voilà, donc, non, mais sérieusement, l'enregistrement du morceau, comment on s'organise pour faire le morceau, de quoi on décide, voilà, on joue quoi, quels accords, tout ça, comment on s'enregistre et comment on mixe l'ensemble, quoi. Et puis, ce qui serait sympa, c'est évidemment d'écouter la version finale, quoi. Bien sûr. Super, on y va, on fait ça ? Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je vais te cliquerdirir. Je vais la doubler pour pouvoir augmenter un tout petit peu notre spectre sérieux. Je vais vous montrer directement ce que ça donne. En fait, avec la guitare, tout sonne. On n'est presque que en mono. Ce qui m'a, ça ne me convient pas. Je vous montre. Plus on va dans le stéréo, plus on a un autre mètre qui va commencer à changer. Du coup, de base, on sait que c'est de la mono. Du coup, je vais doubler ça et je vais le mettre à gauche et à droite avec un tout petit peu de retard. Là, je vais utiliser un retard de 3 millisecondes que nous, on ne va pas vraiment... Enfin, 3 millisecondes, c'est beaucoup trop rapide pour notre cerveau de se rendre compte qu'il y a une différence qui se passe. Mais on a quand même un ressenti, du coup, de décalage. ce qui est pile pas ce qu'il nous faut, vu que là, on va avoir du coup, la guitare qui va être un tout petit peu différente à droite et à gauche, sans que notre cerveau se rende compte qu'elle est différente. Donc là, je renvoie mon petit mix là où il faut. Et là, on peut voir directement à quel point, en fait, la guitare a changé. Là, je vais grouper les deux guitares histoire de me faciliter la vie. Le groupage, c'est quelque chose qui te permet en fait de traiter plusieurs canaux différents comme si c'était le même, comme si c'était le même. Par exemple, là, hop, je baisse un et il y a les deux qui baissent. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour qu'on facilite la vie. Du coup, là, quand on ajoute la basse et le frein, on a quand même déjà un spectre bien plus large. Là, la guitare en soi, je ne vais pas lui faire beaucoup de choses. Je vais juste lui mettre un coupe bas. Un spectre. Qui en fait, ça va nous permettre d'enlever une partie des fréquences graves. Et je vais faire ça pour qu'on puisse avoir un tout petit peu plus de place dans le spectre pour la basse et la grosse caisse. Ça va être un truc aussi simple que ça. Parce que vu que chaque instrument, il a son spectre, spectre audio, il ne faut pas qu'ils se tapent trop les uns avec les autres. C'est pour ça que là, ce qui est important au niveau audio pour la guitare, au moins pour cette guitare là, c'est pas dans les graves. Du coup, on va faire en sorte de laisser de la place aux copains. Et voilà à quoi ressemble un coupe bas. En fait, tout le son qui va être à ce niveau là, va être coupé. Comme ça, on se retrouve avec un son de la guitare qui est propre, qui est clean et qui n'embête pas les autres. Écoutons ce que ça donne. Ok, on n'est pas trop mal. Là, on va rajouter la harmonica. Ah, quoi que avant ça, on a encore une guitare. On va faire exactement la même utilisation, enfin le même processus, sauf que celle-là, on va la doubler à gauche. C'est parti. C'est parti. Là, du coup, on va se retrouver à faire exactement le même processus. sur la deuxième guitare, avec un tout petit décalage différent. Là, je suis parti sur la première G3 millisecondes, sur la deuxième G5 millisecondes, qui est juste pour surprendre un tout petit peu nos oreilles. Voilà, on sait déjà qu'au niveau de fréquence, on n'est pas trop mal. On a des graves, on a des aigus qui ont de la dynamique. C'est plutôt chouette. Là, on va rajouter l'or. L'or qu'on va mettre assez bas, juste histoire de pouvoir remplir le reste des fréquences qu'on va laisser remplir. Là, vous pouvez voir qu'on est beaucoup d'analyseurs. Comme toi, on va laisser du mot. Là, on ne va pas le monter trop fort parce qu'on n'a pas besoin de laisser de la place à l'harmonica. Du coup, on arrive à ça. Avant ça, enfin, juste avant de lancer l'harmonica, on va se préparer un petit... Une petite révague pour l'harmonica, histoire de voir ce que ça va donner. Du coup, on va se faire plaisir. On prend la simulation de la chambre de révalération de la Bay Road, histoire d'être tranquille. Tu as possible de te mettre un petit ampli qui gratifie un peu le son tout petit peu ou pas ? Oh oui. Là, du coup, en fait, l'Armonica, je lui ai créé deux départs supplémentaires. Du coup, au lieu juste de sortir normalement vers la gauche droite qui est notre master, du coup ce qui va être enregistré, j'ai créé deux autres envois vers deux autres canaux. C'est comme si j'ouvrais un robinet supplémentaire pour que le signal puisse aussi aller ailleurs. Sur le premier canal, j'ai une distorsion pour rajouter des harmonies à l'Armonica, à l'enregistrement de base. Et le deuxième canal, ce qui va être pour la réverbération, pour rajouter un tout petit peu plus d'humanité, donner un tout petit peu plus de place à l'Armonica dans notre MIPS. Du coup, là, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est le signal le plus basique qu'on a de l'Armon pour l'instant. Là, je vais compresser un tout petit peu. Je fais une petite équalisation, histoire d'avoir un son qui me plaît plus aux oreilles. Là, du coup, on va rajouter la distorsion. On va même enlever le reste. On va juste écouter les deux harmonicas l'une avec l'autre. Ce qui va nous permettre un petit peu de travailler ce qu'on veut. a l'autre. Hop, hop. Ok. Quoi que l'on est à A1, à qu'on est à A2. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, en fait, je vais commencer à m'amuser, à doser les différents types de sons que j'ai. Je vais peut-être partir juste sur le son grade, le son avec la distorsion sur l'harmonica. Peut-être que je vais faire un mélange des deux et comme ça, on aura une petite idée de ce qui se passe. Il a ajouté, je vais faire un peu auxilie à Rebecca. Sous-titrage MFP. ... 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